Bonjour Youtube, ici la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'essaie de faire une voix guttural et sérieuse car je joue guerrier contrôle, je joue nain ! Et les nains c'est le bien, je joue le deck d'Odemian, le joueur contrôle de guerrier en France. Odemian qui a voué sa vie à la hache de guerre embrasée et à Grommash. Et qu'est-ce qu'on va voir dans son jeu ? Son jeu c'est une version, en fait, on la regarde, c'est une version assez classique, on a l'impression. C'est une version de guerrier contrôle limite à l'ancienne en 2014. Avec les sous-chefs cruelles, les fabricants d'armure pour gagner, on a également pour gagner mince armure en début de game, les braves sabots de sang, un peu de taunt, l'armure hier clandestine pour continuer à avoir des taunts et gagner encore de l'armure. Puis après tout le gros light game, barongé donc Grommash, Ragnaros, Isera pour clore la partie une fois qu'on a survécu. Alors dans son jeu, vous allez me dire mais que joue-t-on dans ce jeu ? Que peut-on enlever ? Que peut-on changer ? Les cartes qui sont changeables. Tout ce qui est le parti air de bouclier, la hache, l'exécution, les bastons, on ne peut pas y toucher. On peut changer les cartes à partir de Sylvanas. Si vous n'avez pas Sylvanas ou Guido ou Grommash, Ragnaros ou Isera, ce n'est pas foncièrement dramatique. Vous pouvez vous en passer. Et je peux éternuer. Donc vous pouvez vous en passer, on gagne de l'armure ici, on met un petit pont, on gagne de l'armure, c'est toujours sympa. Vous pouvez vous en passer, remplacer les par des Nefaren, des Chromagus, des Rapham, toutes les grosses légendaires late game que vous avez pu avoir, pourquoi pas, dans les aventures. Ça paraît être de très très loin le meilleur plan. Pour remplacer ces cartes-ci. Donc on a déjà pas mal d'armure, on va poser dans un premier temps ce brave sabot de sang. J'espère que l'adversaire n'ait pas un clean trade dessus, que ce soit pas facile pour lui d'aller le chercher, vu qu'il a 6 points de vie. Et à moins d'avoir un mot de l'ombre douleur en main de départ, il ne peut pas le gérer. Ah bah il l'a, dommage pour moi, il a le mot de l'ombre douleur, du coup il peut aller dans la face. Plutôt récupérer le trade là-dessus. Voilà. Bon, j'ai perdu 2 cartes pour 6 d'armure. À voir si c'est intéressant pour plus tard. On a l'armurier clandestine qui continue à bien se mettre. On a l'adjuster cœur vrai qui serait intéressant pour continuer à gravir, 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 graigner de l'armure encore toujours. Après là par contre, s'il commence à avoir le deuxième, il se truste. On serait triste, il avait le deuxième mot de l'ombre douleur. Bon. Ok, Drake azur, qui est toujours sûr. Et du coup on va pouvoir aller chercher cette 2-4. Sauf que l'adversaire ne trade rien du tout. Il ne trade rien du tout pour l'instant. On a une deuxième armurière, on va préférer mettre la justicière pour l'instant. Alors on va mettre le petit point là-dessus, parce que dans tous les cas... Il n'a pas 5 points de dégâts. Donc je vais quand même oublier de mettre 2 créatures là-dedans s'il veut la clean. Et dans tous les cas, même s'il est une l'ombre de bibliothèque, autant aller faire le trade tout de suite. Voili, voilou. Ok, part sur un soin, du coup peut-être trade avec la 2-4, la 4-4 et mettre la 3-4 sur la 6-3. C'est loin d'être impossible. Ah ouais. Intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un mot de l'ombre mort ou une pièce corrupteur sur mon... Ou sur ma 6-3. Donc là pour l'instant je gagne 4 par tour. Donc du coup je fais comme celle-là n'est lui, donc je prends 5, 7, 12. Du coup je suis obligé de faire une baston 4 créatures. C'est la baston obligatoirement qui pop, après on va voir ce qu'il reste en fonction de si c'est gros ou pas gros. On va voir si on va faire le heur de bouclier ou non. C'est gros, mais on reprend quand même au final 15 points de dégâts par tour, donc on ne fait pas de heur de bouclier pour l'instant. Sachant qu'il se verra être une vraie play pour l'adversaire. Il ne peut quasiment pas la traîner maintenant qu'il n'y a plus d'ensevelir. Donc la pose d'étau peut vraiment aider à voir la win la game. Ok, celle-là, d'accord, attends, attends. Alors du coup dit le plan du prêtre. Le plan c'est peut-être une vente, ma créature. Il peut avoir un exécutif draconide qui pop. À ce moment-là, il n'y a qu'une chance que je lui donne l'exécution et une baston. Sinon il peut avoir un gros monstre. Ok, juste un mot de pouvoir boucliser, c'est finalement assez faible comme tour. Sachant qu'il ne me met au final que 1 vu que je gagne de l'armure. On va voir s'il veut poser ou pas autre chose. Oui, a priori. Donc là, j'en t'en connais. Service secret. Pardon. Oh, gros match. Pas très très utile. On va juste gagner de l'armure. La question est si on peut, c'est de cette ou pas. Je peux logiquement la pose. Pourquoi on la pose ? Soit pour forcer l'adversaire à la taper dedans. Enfin, du coup, on force à taper dedans. Donc du coup, elle ne peut pas être clean. Du coup, il aura moins de chances d'aller chercher Isera. Soit avec la du coup, un mot de l'ombre douleur ou une wyrme de bibliothèque. C'est ce qu'il a. Du coup, il ne peut pas mettre de menace pour tuer Isera. Il a cuit, point de dégâts. Voilà, il n'y a rien pour 8 qui peut. Tu ne peux pas tuer Isera avec 8, en fait. Moi, d'avoir récupéré une carte là sur mon truc. On a récupéré un rêve. Donc c'est plutôt positif. Ça n'arrive pas à traître cet Isera, comme je le pense. Il a perdu. Un corrupteur ne suffit pas. Une Nova ne suffit pas. Un mot de pose draconique ne marche pas. Pour moi, la seule possibilité qu'il puisse la clean, c'est qu'il m'ait piqué une carte sur l'exécutif qui lui permette de gérer Isera en espérant que ce ne soit pas le cas. Si c'est le cas, par contre, on est en petite PLS. Allez, hum hum hum, fait ilu. Ilum, 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 tadudum. Bon, ça réfléchit de ouf. Ah bien. Et on va voir ce qu'il va faire. Oh, alors qu'est-ce que c'est ? Maîtrise du blocage, n'est effectivement pas une carte qui lui permet de tuer Isera. Et j'en suffit, Ortez. Donc on va pouvoir avoir Grommage sur la 3-6 ou sur autre chose, ou alors H-Execute. Oh, il la tape quand même. Il cherche un plan pour la tuer en deux tours, ce qui est compréhensible. Il soigne de sa créature, mais ça ne fonctionnera pas. Moi, je le sais, mais pas lui. Pourquoi ça ne fonctionnera pas ? Car on a Grommage et la 3-2. Plus un rêve, éventuellement, si vous voulez poser un taunt. Quelque chose pour lui mettre des points de dégâts en plus. Voilà. Comme cette monstre-là. Alors, du coup, ça nous change un petit peu notre plan. C'est-à-dire qu'on va exécuter ici. Je vais quand même poser Grommage. Parce que Grommage, on l'aime. On aime Grommage. Sachant que je n'ai plus qu'un acolyte dans le jeu qui peut détruire tout le reste. C'est trop gros. On va rêver. Ça, tout le monde est plus lourd. On va trade là. Il y en a Isera. Qui est donc, comme je vous le dis, sur le champ de bataille. Qui est toujours en vie. Qui va nous apporter une deuxième carte. Qui est cette fois-ci un réveil d'Isera. Donc un clean de bord total et radical. Sachant que l'adversaire a déjà pioché 4 cartes de plus que moi. Et je l'en re-suivre Fortez. Je le remercie. Sur quoi d'autre peut partir lui avec cette Isera ? De toute façon, il va forcément faire le nombre mort là-dessus. Le truc, c'est toujours pareil. Pour aller la chercher, c'est double Nova forcément. Donc Drake, Azure, Nova ne fonctionnera pas. Le réveil d'Isera va très bien fonctionner pour cleaner les créatures qui peuvent nous mettre. Voilà. Mode l'ombre mort. Sur la surprise, y aura-t-il quelque chose en plus ou non ? Vous le saurez dans 3, 2, 1, un agent du repos du verre. Ok. Donc voilà. Donc là, on a fait les plays. On n'a plus besoin de faire grand-chose. On fait le réveil d'Isera. Cette carte toujours aussi incroyable. Déjà à l'époque, déjà en 2014 contre les prêtres, ils n'avaient aucune réponse à part contrôle mental. L'enseignement n'existait pas. Autant là, j'ai l'impression que c'est un peu la même. On récupère à nouveau un rêve. Donc voilà. Toujours, elle est toujours là. Tant que la passe, ces deux novas sacrés ne peuvent pas les trade. Deux novas sacrés, ça lui coûte très cher. Il lui resterait 6 cartes là. Il a déjà fait un mot de l'ombre mort. Ce qui fait que sur Ragnaros, il n'en aura plus qu'un. Du coup, soit Sylvana, soit Borongodon. Va passer. Donc c'est cool. Dans le jeu, il nous reste les ghouls. Ah, les ghouls peuvent être faits par la huile. Par contre, c'est vrai, j'avais zappé. Dreyard, il y a du crépuscule. Dreyard, il y a du crépuscule. Et un soin. Pas de problème. On fait un rêve. On met un petit coup de hache. On attaque Face. Isera toujours présente. Attendez, moi, on m'emporte. Voilà, on met Cool Face. On attaque. On ne pioche pas de créatures pour l'instant sur Isera, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on n'a pas de cauchemars, tout le reste me va. Je ne vais pas vous mentir. Et ben, on récupère un Drake d'Emeraude, de mes amis. Alors. 10 à 14. 8 cartes à 4. Il continue à avoir autant de cartes à chaque tour. Moi, je commence à réussir à remplir petit à petit ma main et à gérer ces menaces au fur et à mesure tout en continuant à grimper sur mon armure. Du coup, ce qui est exactement le plan pour empêcher Ilou de gagner la game. Cade des crépuscules, numéro 2. Et qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci ? Bien. Alimons. Les petites merionnettes. Alimons. Alimons. Isera va malheureusement mourir cette fois-ci vraisemblablement. Sauf si Hortouard donne quelque chose d'incroyable. C'est pas quelque chose d'incroyable. Isera va malheureusement mourir. Après, elle aura fait le taf. On ne va pas se mentir. Elle aura été extrêmement solide dans la durée. Elle aura permis d'ailleurs récupérer beaucoup de bonnes cartes et de revenir complètement dans une game qui était perdue sans elle et qui est maintenant complètement à l'équilibre. Récupérer un cauchemar pour finir. Bon, le moins bon pour la fin. Et du coup, s'il fait un mot de l'ombre mort là-dessus, il restera Gédon et Sylvanès qui passeront. Bien. Donc, deuxième mot de l'ombre mort. Pas du tout corrupteur. Et une nova. Ok, on prend le trade-ex. Ça se tient. La preuve, c'est que la goule, il y a le Drake, Wyrm, tout ça de mes couilles en ski. On va taper avec ça, mettre le Gédon et à nouveau, gagner de l'armure. Et mettons, Super Gédon. Très bien. Donc, 13 cartes pour me tuer. Sachant que je suis à 38, que j'ai encore pas mal de défense. Il me reste une baston à heure de bouclier, une exécute et que je gagne 4 d'armure par tour. C'est très très compliqué pour Illu. Izerak qui a concrètement totalement renversé le cours de la game qui était compliqué pour moi, qui a joué une potion sur le draconite et qui, je ne veux pas devenir facile mais qui est devenu équilibré. Plus exactement. Il se soigne. Je pense qu'on va faire un cauchemar là-dessus pour le tuer. Un petit peu exagéré. Allez, la fin de tour. C'est vrai qu'il me reste baston. Je prends qu'un point de gaz ce tour, donc concrètement pas de raison de flipper ou de craindre quoi que ce soit. Il va me jouer Bran, Bronzebird. Et qu'est-ce qu'il a récupéré ? Est-ce que c'est l'exécutif ? C'est l'exécutif. Donc là par contre, ça commence à devenir problématique. Après, il ne me reste que Ragnaros comme grosse menace. Donc, si il ne drop pas Ragnaros, je peux considérer d'être bien parce que tout le reste ce n'est plus vraiment des menaces dans mon jeu. On va voir bien ce qu'il va récupérer. Par contre, ça c'est une menace. Voilà, on parlait de Ragnaros, par contre, on peut également parler de Sylvanas qu'on va mettre à ce tour-ci pour voir comment l'adversaire la gère si il désire la gérer. Si il ne la gère pas, moi ça m'arrange. Ragnaros qui a une bonne tête à prendre un cauchemar d'ailleurs. Ok, clair du comté du nord. Ça part sur le trade. Si je voulais récupérer Brad, merci, au revoir. Bisous. Pas du tout. Là, un 3. Dommage. Et du coup, il va faire le bouc wirme. J'imagine. Que ça a l'air quelque chose comme être le meilleur plan ici de soigner. Du coup, il pioche encore une carte et un wirme de bibliothèque. Oui, oui. Très bien. Sachant qu'il a encore deux cartes. Ok, c'est le dernier. Normalement. Sachant qu'il y aura du coup trois cartes guerriers dans sa main. Quatre cartes guerriers dans sa main. Un petit peu triste là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Pas y faire grand chose. On ne va pas forcément vouloir exécuter tout de suite sachant qu'il y a une passant sur les huit cartes là. La question c'est doit-je exécute ou pas là-dessus? Oui. On va exécute ça. On va faire fin de tout. Ok, et puis on a pu jouer quand même Margul. En tout cas, ça va être tendu. Ça peut-être se jouer sur mon dernier heure de bouclier et ma dernière baston cette game quand elles arrivent, si elles arrivent. Également sur les quatre-quatre guerriers qu'il m'a volé. Des quatre, ça fait beaucoup. Sur la moitié des cartes, c'est des cartes qui m'a volé avec l'agent draconite sachant qu'il me restait ragné. Donc là, maintenant, je n'ai plus une seule menace dans le jeu. Donc même si il en faisait maintenant, je m'en tamponnerai le Bulborach n'est qu'une part de Ligator femelle. Mais pour le reste, ça peut être ultimement chiant sachant que là, mon plan de jeu, c'est de gagner à la fatigue. En épuisant ses ressources, d'accord, on va bien faire le trade avant. Logique. Peut-être qu'il va du coup poser un Ragnaros volé maintenant. Ah ouais ! C'est étonnant. Il n'a donc rien joué. On va passer le tour. Donc là, toujours cela William de Bibliothèque du temps précédent. Il n'a rien joué avec Wimana disponible. Je ne comprends pas dans quel monde tu ne joues rien avec Wimana disponible ou en tout cas, il faut moins qu'il y ait des cartes de daube. Dernier biographe. Donc je me disais il me reste un R de bouclier. Là, William de Bibliothèque. Il désire que je pioche. Ce qui pourrait somme toute assez compréhensible. On prend le value trade. On a un sonné. Excellentissime. Pour tuer une créature à 5 et plus. Je dois dire que je n'ai plus besoin de faire le moindre move maintenant. Moi, si je peux me faire plus une carte là, ça me va bien. Il a 11 cartes, 7 cartes pour me tuer. Il fait quand même beaucoup. Il me reste un R de bouclier là-dedans. Un sonné. Ouais, ça c'est ultra fort contre moi pour l'instant. Et il ne va pas me faire piocher finalement pour la fin. Ah. Ok. Ce n'est pas une vraie menace ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un board menaçant. Je peux encore temporiser sereinement à base de ce renade. Avant, dernière carte pour lui. J'ai toujours 4 cartes guerriers. Je me dis que c'est des Ragnaros. C'est des cartes qu'il va garder pour la fin quand je n'ai plus de baston. Je ne sais pas trop. 5. Voilà, 6. Je prends 2 points de dégâts par tour. C'est loin d'être la PLS. Je ne vais pas vous mentir. On fait fin de tour. Voilà. Il me reste 2 tours de draw. Aïe. 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 Deuxième sonnée. Très bon également. On fait fin de tour. Je peux tuer ? Je veux dire, il y a 4-900 sans utiliser de carte. Du coup, je suis très content. Il n'a pas compris que là, en fait, il ne me tuait pas. Il me lève 2 d'armure par tour alors que je ne suis pas encore à la fatigue. Il va prendre 1. Je vais prendre 3. Je veux dire, à moins qu'il va me faire piocher, je ne vois pas comment il peut espérer gagner cette game. Alors là, la carte-là, la pire carte ever. Comment ne pas jouer une carte jusqu'à la fin de la game ? Allez, fin de tour. Ça prend d'autres fatigues. Je crois qu'il n'a pas calculé parce qu'il était mort avant moi, en fait, malgré ses 6 de tape. Peut-être qu'on va faire un heure de boucler là-dessus parce qu'on a baston chez Ephraim en passe qu'il m'a pioché. On va quand même le faire. Allez, on va faire ça. Je ne vais plus le faire avant. J'espérais qu'il overreacte pour notre créature. Après, c'est la créature du biographe. De la biographe, pardon. Ces 4 cartes guerriers me font ultra flipper. Si je connaissais les 5 autres cartes, il n'y avait pas de problème. Voilà. Les Ragnaros, c'est de ça dont je parlais. Meurs, insectes. On va pouvoir faire sonner sonner Hortoir. J'espère juste qu'il n'y en a pas trop. Enfin, un ça va, plus ça craint concrètement. On le fait dans le bonheur pour ne pas prendre de points de dégâts. les 4 points de dégâts de la fatigue. Il commence un peu à stack. Je suis étonné que les pages jouent avant. C'est peut-être le seul qui ne les pas jouent au moment où il a eu une mana dispo. Je ne sais vraiment pas du tout. Argus. Ok. Argus ne fait pas peur. Argus fait loin d'être peur. Il passe à 10, il gagne 2, on prend 3, on est à 30. on va à notre anirons également et voir où il va. Dans la gueule, pas du tout. 1, 2, 4, il prend 5 points de dégâts. Bon. Il me reste au chef poston. Ah, un sonné, d'accord. Et une exécute. Ok, 2 cartes récupérées. C'est là que ça, comme un âge, je gagne pour l'instant. J'avais trop d'avance sur sur les points de vie, surtout qu'il prend 5, je prends 4, allez, fin de tour. Enfin, il perd encore plus que moi. Hop là, il va prendre 6, je vais prendre 5. Pour l'instant, je gagne. Ok, est-ce que c'est un dragon du tricuscule ? D'accord. Il n'a plus de dragon en main. Très bien. Je pense que sur baston, du coup, je vais gagner la game. Si mon plan se déroule parfaitement, comme prévu, je vais gagner la game sur baston. Baston, fin de tour. Ok, on récupère 1, 4, sachant qu'il n'a plus qu'à 16, déjà. Et voilà, il concède. Parfait ! C'était un peu long, mais comme prévu, il sera fait le taf, on a gagné la game, on a déroulé notre vilain élu et vilain adversaire. Donc ça gagne. Très bien. Ah, un adversaire convenable. Immédiatement. On espère, voilà, jouer contre un Morgul, l'oracle ou quelque chose comme ça. Le jeu est fait pour essayer de se battre contre ces jeux pirates, chaman agro, ultra agressif. On peut garder Ghoul, qui est très bien contre tous les Murlocs, surtout qui arrivera T3, enfin contre toutes les petits pirates de jade très très faibles. On a fabricant d'armure For the... de tour 2. Par contre, ce qui nous manque, c'est la hache. On dit bonjour parce qu'on est poli et on fait fin de tour. On va voir directement ce qu'il pose. Allez, pièce 3, 4. C'est un peu chiant, le pièce 3, 4. On peut s'en sortir en gestion execute. C'est un peu cher payé aussi, peut-être pour le début. Après, il a qu'un mana au prochain tour. Donc, Fabricante reste cool. Fais-ce un éclair dessus, Fabricante, execute peut être un plan intéressant ou alors acolyte. Enfin, à voir. Voilà. Le petit pirate, malheureusement, enfin malheureusement, non. Il m'a toué. Isera ne devrait pas servir dans cette partie. Est-ce qu'on exécute déjà pour gagner du tempo ? Je dirais que oui car sinon on va prendre trop de points de dégâts trop vite. Il faut qu'il peut avoir une arme. On va mettre la colite au prochain tour mais si on est légèrement décurvé, ce n'est pas trop grave vu qu'on joue contrôle. On n'est pas dans l'agression, on est dans la réaction. Du coup, de ne pas utiliser tous les manas n'est pas forcément une PLS totale et radicale. Ok. La colite, pour l'instant, s'il y a un T4 de type bonjour. S'il y a un T4 de tier up 7-7, je garde ainsi la goule et l'exécution pour 5 manas au prochain tour. Ah, totem langue de feu. Très bien. Du coup, je vais prendre des points de dégâts au moins 3. Au moins 3. Je vais sonner goule qui est étonnant là-dessus que j'aime beaucoup d'ailleurs que je vais faire le petit Heurtoir et non pas sonner. Excusez-moi, Heurtoir pour drogue de la carte, la goule pour clean toutes ses gougnias fiori tout en piochant. On a maintenant le sabot qui peut permettre de tampon un tour, qui peut permettre de chercher ce totem avec la goule peut-être. Exécute, il y a un petit peu moins fort contre, on n'a plus de procs si j'ai mis une 7-7 qui pop. ça n'a pas l'air de peut-être le cas. On voit qu'il y a un éclair et 7-7 ce sera un peu relou on ne va pas se mentir. On va bien voir. Est-ce qu'il décide de nous jouer en face une 7-7 intéressant. on peut appeler la braque à ce tour par contre. Mais ce n'est pas déconnant qu'on puisse au prochain. Par contre, le trade qui vient là. Le braque sabote soit avec de l'armure. Le braque sabote soit avec de l'armure. On ne peut pas exécute la 7-7 à ce tour-ci malheureusement. Il va taper d'embre et on l'exécute ensuite. À moins qu'il va y faire lance, boum et ça dans ma gueule. Ce qui n'est pas totalement déconnant. Du coup, on aurait exécute. Donc, il fait bien ça. Oh, le trade éclair. Donc, du coup, c'est très bien. Pour l'instant, on a bien exécute sur la 7-5 ainsi qu'une de 7 qui nous fait gagner masse d'armure. Et qui est de type ultra méga cool quand l'adversaire ne joue pas de chamanerie de type grenouillère. Tant qu'il n'y a pas de maléfice, c'est nice. Very, 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 nice. Ok, pas le totémique. On saouit les... Voilà. Du coup, le chaman, c'est fait. Le prêtre dragon, c'est fait. Ramenez-moi un troisième pour finir cette vidéo. C'est bien. Le mec l'a concédé s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucun espoir de s'en sortir contre la grande, la faiblesse, l'incroyable, l'issime, marmoté. Et donc, il a abandonné. Un guerrier pirate, Afrojack d'ailleurs. Afrojack, ça fait penser à qui ? Vous me direz dans les commentaires. Afrojack, ça me fait tellement penser à quelqu'un. Mais incapable de vous dire qui il a tout de suite. Même principe, c'est Heurtoir. Heurtoir et Gould. On va conserver pour gérer les cartes adverses. en early game, on a une petite armure arrière clandestine de type intéressante qui a pendant ce temps petit tour dans les dans la fr 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 friend list. Voir, c'est des français bien classés. Voilà, pendant que l'adversaire réfléchit. On a fait le quai une 1046. Gun to Fire, le joueur de Mad Carp 5. Kallax, le joueur Vitality, 11ème. Sky PC Free, le joueur de je ne sais plus quelle structure. Soit 71ème. C'est des cas c'est tous les amis belges. Et voilà. Bon, le heurtoir est dans la place. Ça fait rien de la drone. Soit sous-chef, soit acolyte au prochain tour. L'autre combo du sous-chef, c'est que plus personne ne joue autour de sous-chef Grommash et contre les jeux de type de type Reno avec Jaraxxus, il y a vraiment moyen de mettre un coup de hache puis derrière un coup de un coup de hache puis derrière tu mets un coup de Grommash sous-chef et le mec est en PLS. Parce qu'il ne s'y attend plus du tout et ZY Contrôle se met pas 15. Non, c'est les bons plans de Madame Marmotte. C'est les bons plans de la Marmotte. Ok, donc on a une fabricante. On a le sous-chef qui va tranquillement chercher Mr. Finglethorn. Pas du tout. Mr. Fing... Fing... Finglethorn. Finglethorn. Je vais mixer les deux. Ça passe. Ok, car il y a du crêpe. C'est moi le laisser. Et il mourut trop jeune. On va garder la fabricante. On va mettre l'armure Yaris à ce tour-ci pour tanker les coups de ces deux créatures. On a le plan Goulacolite qui pourrait être vraiment sympa au prochain tour. Ça donnerait masse d'armure avec les deux cartes là. Ça peut être cool. Oh, ça part sur une pièce. Ici, c'est le Draconide. Du coup, l'adversaire devrait passer son tour. Oh ! A-I-U-Y-Z Croix-W-W A-K-O On défonce 2, 3, 4, 5 C'est incroyable. Goul et Heurtoir. Goul exécute. On clean bien le bord adverse. En fait, c'est juste incroyable. On va le faire. Goul ici exécute là. Voilà. Du coup, il n'a plus que 5 points de vie. Ça tombe bien. 2, 4, 5 On a un nombre d'armures incroyable. On a complètement le contrôle du bord. Je ne veux pas dire que le mec est en PLS. Mais en tout cas, on a 23. On a encore de la drogue. Il y a une forte chance qu'en fait, on puisse faire acolyte Heurtoir sur notre acolyte pour drogue de carte immédiatement. On puisse maîtriser du blocage. C'est plutôt cool. Le fait qu'il fasse pièce écraseur, pour moi, c'est un signe ou non signe qu'il a un peu de faiblesse. Du coup, on va voir comment il joue ça, Frojack. Allez, ça part sur un trade. Deuxième écraseur dragonite. C'est bien ça. Le mec, il est sec comme un coup de trik. Allez, on va mettre du coup Sylvanas parce qu'il ne peut pas vraiment tourner autour. Le mieux qu'il puisse faire, c'est taper là, en mode « Ah, elle va prendre le trade, etc., etc. » parce que je ne ferai jamais et ne rien poser à ce tour. Ok, la trade, en mode, voilà. Ça va, la trade ma créature. Très bien. Je vais être obligé de la ping. Très bien. Mais je m'en fous, il me reste 5 minutes. Je pourrais quand même jouer. Berzerker ping, ok. A priori, le mec décède en faisant une vidéo YouTube. Si j'y baisse marmotte. Dernière vidéo YouTube de lui. R.I.P. Alors, c'est pas un draw. J'arrive rien pour jouer à ce Berzerker, ça me rend très triste. Je vais tenu à vous le dire. Je vais mettre 3. J'ai tellement de cartes pour le tuer. Je vais lui redonner un de force pour double draw, par contre. Ok, exécute. On aura goul, exécute. Très solide. On aura sabot, c'est bien. On a ce dont j'avais besoin. Il va repiquer, je vais repiocher. Même s'il va mettre 8 à ce tour, j'ai 40 points de vie. Je m'en tamponne les babouches. Ok, le conservateur qui va donner une carte, deux cartes, un monkey et un dragon. Il va dans la gueule et il sacrifie son arme. Très content. On a une arche en plus. Doublement très content. On va reprendre des points de dégâts. ça change un peu le plan. Goul, exécute. Il doit rester 4 manas. Pile poil de quoi prendre 8 points de dégâts. Mettre garder ma goul sur le jeu. Et du coup, derrière, vu qu'on a justicière, armor up, armor up, tout ça, tout ça, ça le fait carrément. On n'a pas encore pu jeter de grosses menaces pour gagner la game. Le premier devrait servir simplement stabiliser. La deuxième gagner. Genre si on se crêpe chopper, il zira, des trucs comme ça. Encore con, peut-être. le deuxième hache qui est préféré. Je ne m'aurai pas. On a donc ça ici. On prend le value trade là. Enfin, value trade, on prend le trade là. L'hache tue trop facilement la judiciaire qui est une créature qui peut être un pénible pour le laisser à gérer. On va mettre notre 2-6 qui va tanker. Et on en est très contre. Le 7-2-6 qui tank. Ok, Ragnaros. C'est un peu la dernière menace de son jeu. Dès que je gère Ragnaros, c'est gagné. Ok. Ah, tout va bien. Grommash ne gère pas Ragnaros actuellement. Mais il pourrait. Avec un petit peu d'effort. Allez, on repasse à 34. Ragnaros, allez, gentiment fail. C'est un bon chien-chien à la marmoud. Oh. Hipping, trade, ça va là-dedans. On passe donc à 12. Intéressant. Sous chef crêne, je vais gagner la game. Comme je dis, il ne s'y attendra pas. Ah. Hum. C'est horrible. C'est ce moment où tu n'as juste pas de plan. Tu es là. Ah, pas un sonné. Donnez-moi le sous-chef. Donnez-moi le sous-chef. Donnez-moi Ragnaros même pas. Voilà, le monkey. Logique. Par contre, sur baston, il perd tellement la game. Oh, sur baston, il vient de craquer son string. Oh, je mérite de piocher le baston. Je me senti trop fort sur cette game. Merci d'avoir piocher le baston. Je me senti trop fort, j'ai un peu trop fait le fou. J'ai fait fifou la marmotte et ça ne s'est pas très bien passé. Je ne suis pas encore mort à 100%. Ragnaros peut aller là-dessus. S'il traite là-dessus, je... Non. Après, c'est pioché Ragnaros juste un ou deux tours plus tard. C'était wind, parce que je n'aurais pu set up mon gros match, tout ça, tout ça. Comme gros matcher Ragnaros. En tout cas, c'est show. Je ne vais pas vous mentir, c'est show. Je pense qu'il va mettre les faces et j'espérais que Ragnaros aille là, que je sois baston qui enlève le Denzoth. Ah, il ne feel pas good. Je ne vais quand même plus le pousser, je pense que c'est cruel pour mettre le kill à 12 et dire regardez, c'est de la balle. Bon, on va finir sur un petit 2-1 quand même. Est-ce que j'ai vraiment mal joué cette game ? Je vais peut-être faire un erreur de bouclier trop vite. Je vais peut-être jouer un tout petit peu trop vite sur un erreur de bouclier, mais ça arrive de faire des erreurs. Nous ne sommes pas des machines, avant tout. Voilà. Allez Ragnaros, ne me trahis pas. Ragnaros, fais-le pour moi. Mets-la sur gros match. Et donne-moi la baston. Oh oui, donne-moi la baston. Faire sortir la 1-1. Allez, allez, la chatte, la chatte, la chatte, allez, allez, allez. Eh ben, dommage ! On a failli full chatte ! Ça s'est arrêté jusqu'à la fin, c'était étonnant, il a raison. Merci de tout d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Dego, bisous, je vous dis à demain sur YouTube. Au revoir, mesdames et messieurs.